question. Déclaration de député. Député de Kitchener-Sud-Espelor. Merci, Madame la Présidente. Le mois du Ramadan se termine. Ce sera vendredi soir, samedi matin. J'ai eu la possibilité, comme plusieurs d'entre nous, d'aller à plusieurs événements liés au Ramadan. J'ai aussi participé à différents bazars et j'ai même eu un tatou au aîné sur ma main, comme vous pouvez le voir, et dans certains bazars où je suis allée. Ce sont des événements de magasinage organisés qui se concentrent sur les vêtements, les bijoux, les sacs à main. Mais le vrai événement communautaire, lorsque j'y étais, que j'ai remarqué, c'est à quel point il y a beaucoup d'entrepreneurs femmes. Beaucoup de vendeurs sont des femmes. Je suis aussi allée à un événement organisé par les services sociaux musulmans à Kitchener-Waterloo. Ils travaillent vraiment sur les soutiens en santé mentale, avec cette vision culturelle qui manquerait dans les... Dans les endroits publics, si c'était un soin public, je remercie la communauté de m'avoir ainsi bien accueillie. Députée de Toronto-Denford. L'OPG est maintenant en discussion avec l'électricité New Brunswick, en ce qui a trait à une centrale nucléaire. J'ai demandé au ministre de l'Énergie ce qu'il ferait pour protéger l'Ontario de se mettre à risque avec ce plan. Ces arguments ne m'ont pas rassuré. Il y a plusieurs options, et je cite, « Il pourrait y avoir la propriété de la génération de ce pouvoir afin d'entreprendre plus des risques. L'électricité New Brunswick a plus de 5... a beaucoup de dettes. L'électricité New Brunswick a plus de 400 millions de dollars en dettes. L'OPG s'enligne vers un risque financier. Il y a un risque à prendre, se saisir de la responsabilité de la dette d'un autre organisme. Nous n'avons pas à subventionner une autre province dans sa production d'électricité. Le ministre doit s'assurer de protéger l'Ontario. On ne doit pas signer d'accord qui nous mettra en danger. Députée de Peterborough-Cowarta. Merci. La Foire des sciences de Peterborough a mené son 54e événement mardi dernier, cette Foire. Permet à des étudiants universitaires de montrer leur expérience et d'être concurrents dans une compétition scientifique pancanadienne. Ça permet à nos jeunes de faire la promotion d'un meilleur avenir. Quatre projets seront présentés à Edmonton le mois prochain. Isabelle Young de Peterborough représentera notre circonscription au niveau national après avoir pris le deuxième rang dans son expérience qui a trait aux sciences de détection des données judiciaires. Elle a toujours été passionnée et en tant que finaliste, elle est jumelée à quelqu'un de l'Université de Trent pour finaliser son projet. Madame la Présidente, c'est une excellente façon de lier nos scientifiques à tous les niveaux. Félicitations Isabelle, je te souhaite bonne chance à Edmonton et je sais que je parle pour tout le monde à Peterborough lorsque je dis que nous sommes très fiers de toi, d'avoir quelqu'un de notre communauté qui montre ta passion. Bonne chance à Edmonton et au cours de ton parcours dans le milieu scientifique. Députée de Milton-Mountain. Cette semaine, c'est la semaine nationale du bénévolat et il est temps de reconnaître nos bénévoles qui travaillent de façon acharnée et qui font en sorte que nous pouvons avoir plusieurs programmes dans nos communautés. Le thème de cette année, c'est le bénévolat nous lie les uns aux autres. C'est un moment pour voir que les gestes posés par les bénévoles renforcent nos communautés. Nous en avons plusieurs de bénévoles dans ma communauté, que ce soit dans les banques alimentaires, de conduire, de reconduire les personnes âgées à leur rendez-vous. Il y a plusieurs façons de faire du bénévolat. 52 % de la population d'Hamilton fait du bénévolat. C'est plus que nulle part ailleurs dans la province. Ils sont dévoués à aider les gens d'une façon ou d'une autre. J'ai rencontré plusieurs bonnes bénévoles qui m'ont appuyée. Le travail que nous faisons ici est impossible, en fait, sans les bénévoles. Ils aident nos enfants, nos personnes âgées, nos voisins, nos familles, nos amis, nos animaux de compagnie, l'environnement. La liste est sans fin. J'aimerais donc remercier tous les bénévoles de la province. Grâce à votre volonté de vous donner votre temps, il faut vous célébrer. Félicitations et bonne semaine nationale du bénévolat. Député d'Elgin Middlesex, London. Merci. Je prends la parole aujourd'hui pour honorer un ami, collègue et dirigeant de ma circonscription. Le 11 mars, avant son 70e anniversaire, Doug Medfield est décédé. Il était agriculteur, il a passé sa vie sur la terre agricole où il a élevé sa propre famille. C'était aussi un client fidèle de l'ancienne compagnie où je travaillais, c'est-à-dire Masterfeed. Il est juste de dire que Duncan McPhail était la voix de sa collectivité. Il était adoré dans le comté d'Elgin. Il a servi au conseil de 1998 à 2002, a fait un retour en politique en 2018, en 2001. En 2000, 2001, 2019, Duncan a servi comme l'échevin d'Elgin. Il avait beaucoup de connaissances. J'ai toujours apprécié ses conseils lorsque j'ai travaillé avec lui, ses expériences. Son sens de l'humour était apprécié de tous dans le comté. Je sais que Duncan McPhail manquera à sa famille, sa collectivité et à tous ceux qui le qualifient d'amis. Merci. Merci. Déclaration de député. Député d'Hamilton West & Castor-Dundas. Il y a eu du hockey très enthousiasmant mardi. Et je ne parle pas de la malheureuse première partie des séries des Leafs. Je parle du plus vieux championnat au Canada qui se produit chez nous, la Coupe Ellen. Le tournoi a commencé le 17 avril à Dundas, après une pause de trois ans en raison de la COVID. Les hockeyurs étaient heureux d'accueillir, de se retrouver à Dundas. Les gens viennent de Tarn-Neuf, de l'Alberta, afin de participer à cette compétition prestigieuse. Don Robertson, le président de Ray McCoy, était très enthousiaste. Il a dit que c'était très important de s'assurer que cette Coupe demeure et que cette ligue de hockey continue. Le hockey joue un rôle très important dans notre histoire. Et cette semaine, le Canada s'est retrouvé à Dundas. C'est la troisième fois que ce championnat a été tenu dans cette collectivité. Et ils étaient très fiers de rapatrier cette Coupe en Ontario et que l'on mette en place ce championnat, le plus vieux championnat au pays. Je remercie les équipes. La Coupe sera remise samedi. Et si je dois choisir un vainqueur, je vais choisir avec les Real McCoys. Allez, les Real McCoys! Députés de Lannark-Frontenac et Kingston. Merci, M. le Président. Ce gouvernement a entendu très clairement au cours des consultations prébudgétaires que l'itinérance est non seulement un grand problème dans les régions urbaines, mais aussi dans les régions rurales telles que la mienne. Grâce à ce gouvernement et à l'excellent ministre des Affaires municipales et du logement, des millions de dollars ont été investis dans le budget de cette année et des trois prochaines années pour aider les organismes locaux exceptionnels qui prêtent main aux personnes les plus vulnérables. J'ai parlé avec Emily Collington, directrice des services sociaux pour le comté de Lennox, de Lennart plutôt, qui était très heureuse de voir l'augmentation du budget à la prévention des situations d'itinérance. Elle est très reconnaissante envers ce budget. Notre comté a reçu près de 2 millions de dollars en 2023-2024, ce qui inclut un investissement supplémentaire de millions de dollars. Ce financement supplémentaire aidera le comté de s'attaquer aux besoins des personnes qui sont en situation d'itinérance et prévenir le fait que les gens se retrouvent dans cette situation. Plusieurs personnes se sont retrouvées dans des difficultés partout dans la province. Ceux qui sont à risque de l'itinérance continueront d'être appuyés par le gouvernement, nous continuerons d'agir et aideront à fournir aux gens un domicile, mais aussi l'espoir pour un avenir meilleur. Déclaration de député, député de Donne-Vallée-Est. Monsieur le Président, les gens de Donne-Vallée-Est se sont fait réduire au silence récemment, c'est-à-dire une décision qui a été prise pour nous, sans nous. Premièrement, la Commission des limites électorales a fait une recommandation d'éliminer notre circonscription. La réponse de mes cométants était claire. On ne voulait pas de ce changement. Il n'y a pas eu de consultation et nous voulons être représentés à tous les paliers de gouvernement. De se débarrasser de notre circonscription affectera des gens qui viennent d'une culture différente. Nous avons besoin d'une représentation politique liée à notre mosaïque de culture. Le Centre des sciences de l'Ontario est un bijou pour la prospérité, l'éducation et la prospérité, alors que le gouvernement prévoit de le démolir sans consultation. La ministre de l'Infrastructure a parlé d'un cas d'affaires. Le changement de ce centre est carrément simplement une situation où on a appâté les gens. Vous ne pourrez pas détruire ce centre sans une lutte. C'est une beauté architecturale qu'on ne peut détruire. Intervention du Président. Déclaration de député. Député de Marquem-Tornhill. Merci, Monsieur le Président. Le mois du Ramadan prend fin. Les musulmans au cours de cette période ne mangent pas pendant une certaine période pour se nettoyer. La majorité des festins au cours de cette période sont organisés avec les amis, les proches, les voisins et les collectivités. Ils s'assurent que personne ne manque de nourriture. Le jeûne fait en sorte qu'il est plus facile de comprendre les douleurs qui ont été vécues par ceux qui les ont précédées. J'ai une grande communauté musulmane dans ma circonscription. J'ai rencontré les dirigeants de la mosquée qui ont parlé de la persévérance des musulmans. Notre gouvernement protège la liberté de religion. Tout un chacun peut exercer sa religion comme il le veut dans cette province. Je souhaite à tous les musulmans de ma circonscription et de la province Edmoubara. Député de Flamborough-Glango. Merci, M. le Président. J'aimerais saisir l'occasion aujourd'hui de féliciter la Chambre des commerces les gens qui ont remporté le prix de la Chambre des commerces de Flamborough pour la réussite. Nous avons tenu un gala. Cette année, six entreprises ont été reconnues pour leurs services. La zone d'amélioration économique de Waterdown a montré d'excellentes pratiques d'affaires et son dévouement envers la collectivité. IG Wealth Management a reçu le prix de la plus grande entreprise. Il y a eu aussi un prix pour l'entrepreneur de l'année qui est remis à quelqu'un qui montre beaucoup d'inspiration de leadership, d'innovation dans ses pratiques d'affaires. Le prix d'accomplissement d'une vie a été reçu par Julie Partridge qui est ancienne comme conseillère municipale. On reconnaît aussi une entreprise qui a fait une contribution incroyable à la Chambre des commerces de Flamborough. C'était la première fois en trois ans que chacun s'est réuni à la Chambre des commerces. Je remercie Mathéo Patrick Shelley qui a travaillé avec nous pour faire en sorte que cela soit une réussite. Merci beaucoup. Cela conclut nos statements de membres pour cette soirée. à la Chambre des commerces de Flamborough. à la Chambre des commerces de Flamborough.